bonjour salut c'est mardi bonjour bonjour c'est le live family cuisine bonjour tout le monde bon matin alors nos petits réglages habituels regardez de votre côté si tout est correct aussi alors parfait là ça va bien qui c'est qui est avec nous déjà pour voir est ce que quelqu'un est connecté pour me faire un petit coucou salut salut bon matin alors bonjour on a par ici je vous laisse le temps de vous connecter bien tranquillement bonjour bonjour on est mardi c'est le live family cuisine bonjour nathalie bienvenue alors au programme de nos délais de notre semaine bonjour ivan bonjour de charles maritimes salut salut marie donc au programme de notre semaine les pastas les pastas on aime ça ça se mange toute la famille est à peu près ça c'est assez rapide à préparer et donc la recette de ce matin c'est une recette en plus qui va être faite au complet à l'intérieur du bol comme une sorte de one pot pasta et j'ai choisi de vous proposer une recette un peu différente peut-être un peu moins courante que ce qu'elle celle qu'on a l'habitude de réaliser on va préparer aujourd'hui des fusilli à la poutanesca alors c'est un peu bizarre comme non on verra au fur et à mesure du live si vous voulez d'où vient l'origine des fusilli poutanesca bonjour et loïsa bonjour sylviane salut claudette ok donc comme d'habitude vous le savez pour être capable de vous montrer le résultat tantôt il ya une recette en arrière qui est en train de fonctionner et on va devoir à un moment donné intervenir sur l'arrière avant de plus ou moins vraiment embarquer sur l'avant donc paniquez pas tout va être repris dans le bon ordre de la bonne façon je pense à lui suzy salut catherine bonjour carol bon alors allons y allons-y les poutanesca qu'est ce que ça a de particulier en fait c'est qu'on va trouver à l'intérieur c'est une sauce tomate mais une sauce tomate craqué une sauce tomate pimpé puissance pime parce qu'à l'intérieur il va y avoir des olives noires il va y avoir des capres il va y avoir du piment et il va y avoir des anchois puis de l'ail également donc c'est vraiment des pastas booster on y va alors on commence tout de suite par mettre à l'intérieur nos gousses d'ail donc deux belles grosses gouttes d'ail en gros un 15 grammes d'ail vous pouvez ajuster bien entendu la recette mais c'est l'idée de cette recette là idem on va venir ajouter des filets d'anchois alors il existe différentes sortes de filets d'anchois on a les filets d'anchois marinés donc voyez comme ceci qui sont blancs c'est parce que ce sont des filets d'anchois mais sur lequel on a versé on les a mis à mariner en général une nuit dans du vinaigre donc ça les change de couleur ils deviennent blancs donc idéalement c'est pas cela dont on a besoin c'est les anchois marinés à l'huile également c'est moins courant ici mais en europe on va trouver les anchois marinés au sel donc là la différence c'est que les filets sont comme entiers il n'y a plus la tête mais il ya encore l'arête au milieu on prend les filets on les dessale sous le robinet puis on retire l'arête centrale pour garder nos deux filets quoi qu'il en soit les anchois c'est pas toujours aimé de tout le monde parce que ça a un goût quand même assez particulier c'est salé c'est fort en bouche d'ailleurs dans la culture asiatique on dit que les anchois sont de la catégorie des umami ça veut dire que c'est vraiment un exhausteur de goût c'est vraiment particulier alors il y en a qui n'aime pas ça c'est sûr que moi manger perso un filet d'anchois comme ça ça me tente pas du tout mais je vous invite quand même à l'essayer dans la recette parce qu'en fait ça va pas goûter les anchois ça va pas goûter le poisson c'est vraiment pour relever les arômes relever les parfums donc vous pouvez faire la recette sans les anchois ce sera plus des vrais puttanesca mais vous faites bien comme vous voulez du monde vous mangez votre plat mais si vous avez un minimum de curiosité culinaire je vous invite à essayer quand même même si vous aimez pas les anchois vous pourriez être étonné donc là on a mis nos anchois et on a mis nos gousses d'ail on s'en va pour hacher ça quelques secondes vitesse 5 ensuite on va redescendre au fond du bol bien entendu comme toujours pour venir faire suer rissolo on va rajouter environ 20 25 g d'huile d'olive qu'on peut ajuster à son goût bien entendu moi tant qu'à faire vous savez que j'aime ça olive et gourmandise donc je vais utiliser une huile d'olive et gourmandise qui est l'huile à l'ail pour rester dans le goût de notre recette j'aurais pu utiliser aussi la chipotle qui est comme une huile pimentée qui aurait pu rappeler un des ingrédients particuliers des pastas à la puttanesca alors ça sonne en arrière on va lancer l'étape d'après puis ensuite on ira voir donc là on met donc je vous disais environ 20 25 g comme ceci d'huile d'olive on va également venir ajouter des flocons de piment donc ici on appelle ça flocons de piment mais ça peut être du piment d'espelette ça peut être la sorte de flocons vous voulez alors anne-marie dit je ne peux pas manger dans le choix par quoi remplacer vous n'êtes pas obligé de les mettre anne-marie la recette sera quand même assez craqué assez bonne assez relevé par la présence des olives des capes et de tous les autres ingrédients car elle dit la pâte dans le choix on en mettrait le même poids oui ça irait tout à fait donc flocons de piment ça prend quand même une belle quantité une demi cuillerée à thé vous pouvez ajuster aussi de ce côté là mais c'est sûr que c'est censé être épicé on va rajouter une cuillerée à soupe d'origan sec si on a de l'origan frais en saison c'est encore mieux donc là aïe filet d'anchois qui ont été hachés huile d'olive en flocons de piment et origan et on s'en va pour mettre tout ça suer rissoler quelques minutes environ trois minutes à 120 degrés bien entendu sans gobelets et à faible vitesse ça va bonjour jo bonjour anita bon en arrière de moi ça a sonné je vais pas vous raconter ce qu'il ya dans le bol parce que ça s'en vient là vous comprenez mais comme c'est un one pot de pasta ben ma sauce est comme plus ou moins prête là dedans mon eau de cuisson des pâtes ça vient de sonner donc c'est le temps tout simplement de venir rajouter mes pasta donc vous inquiétez pas on va le reprendre dans le bon ordre mais c'est pour que ça soit cuit avec vous voyez la recette au final donc là on imagine qu'on a passé des étapes ici qu'on est rendu que c'est chaud en arrière et que c'est temps de rajouter nos pâtes donc des pâtes crues bien entendu 450 grammes 500 g de pâtes ça va bien qu'on va mettre directement à l'intérieur du bol dans notre préparation alors ça fait du stock ça fait du volume et c'est correct c'est normal on remet le couvercle on met le panier sur le dessus et là on s'en va programmer notre temps alors quel temps on va programmer il suffit de regarder son paquet de pâtes et de chercher le temps de cuisson c'est écrit neuf minutes donc je vais mettre le temps de cuisson indiqué sur le paquet plus une minute donc dix minutes quelle température 100 degrés on veut que ça boue vous tourne le dos un peu le temps de faire ça donc 10 minutes 100 degrés bien entendu le sens inverse pour pas abîmer les pâtes et la vitesse une c'est bon ça va ok donc au niveau des pâtes vous pouvez utiliser bien sûr la sorte de pâtes que vous voulez quand on fait normalement des la sauce puttanesca qui est une recette de nappe habituellement on va utiliser plus des spaghettis c'est les spaghettis à la puttanesca qui viennent de nappe d'ailleurs à rome ils font la même recette puttanesca mais ils vont utiliser plus des pénés c'est sûr que les italiens les pâtes on blague pas avec ça là tu sais il ya telle pâte pour telle sauce puis ils ont bien raison parce que moi aussi je trouve qu'il ya certaines formes qui vont mieux avec certaines sauces là j'avais le goût de faire un peu différent c'est pour ça que je vous propose des fusils donc en gros si t'es pas un italien pure souche la forme de pâtes c'est un peu comme tu veux on s'en fiche par contre ce qui est important dans cette recette c'est le temps de cuisson de tes pâtes parce que c'est certain que là la quantité de liquide la quantité d'ingrédients qui est dans la recette pour cuire vous avez compris tout en même temps la sauce les anchois les olives la proportion je m'en reviens la proportion de liquide et de temps de cuisson des pâtes a une importance parce qu'au plus que les pâtes vont cuire au plus elle va absorber du liquide donc si tu mets des pâtes qui ont un trop longtemps de cuisson versus la quantité ça va accrocher au fond et ça va pas cuire et si tu mets des pâtes trop rapide en cuisson versus la quantité tu vas te retrouver avec une soupe finalement est ce que si tu comprends le principe on est déjà pas mal maintenant je m'en viens dans les détails moi mon paquet de pâtes c'est neuf minutes écrit dessus d'accord ça veut dire que tu peux quand même jouer là dedans tu peux avoir des pâtes sur ton paquet qui vont être entre 7 et 9 minutes indiquées sur le paquet ça changera pas grand chose ce que je veux dire par là c'est que tu peux pas mettre mettons des macaronis ou des coquillettes qui cuisent trois minutes c'est sûr que ça ira pas tu comprends faudrait commencer à ajuster les liquides puis tu veux pas jouer là dedans parce que ça risque de faire foirer ta recette mais si tu as des recettes indiquées sur le paquet entre 7 à mettons 7 à 10 minutes il n'y a pas de souci avec ça c'est bon bon maintenant je pense que c'était lise qui nous demandait pourquoi le plus une minute moi je mets toujours plus une minute parce que malgré tout c'est étroit on est dans de la sauce on balance toutes nos pâtes là dessus sans même vraiment prendre la peine de les mélanger j'aurais pu par exemple parfois je le fais mais c'est pas très grave mais le temps qu'on et puis peu le temps qu'on fasse tout ça on a comme perdu en température donc moi je vais toujours le temps indiqué plus une minute mais après vous pouvez ajuster aussi en fonction de vous alors ça va pour l'explication des pastas ça c'est valable pour n'importe quelle recette de one pot pasta ici faisons un petit marche arrière pour essayer de reprendre l'histoire on prépare donc notre sauce puttanesca on a mis à l'intérieur aïe en choix on a haché on a rajouté de l'huile d'olive de l'origan et et quoi donc des du piment d'accord comme c'est une sauce tomate maintenant on s'en va pour continuer de faire notre sauce tomate on s'en va rajouter une concerne de 796 millilitres de tomates en dés au complet les tomates et le jus d'accord est-ce que ma conserve de tomates a une importance oui évidemment parce que c'est pas juste pour avoir une bonne sauce tomate parce que ça va être mon moyen de cuisson l'eau que je m'apprête à rajouter ici 550 grammes mais également l'eau qui est présente dans la conserve de tomates ça veut dire que si tu mets 550 grammes et que tu mets une canne de tomates plus petite ça marchera pas les pâtes seront pas cuites parce qu'il aura pas assez de liquide et sera brûlé au fond du bol donc il faut vraiment 796 millilitres ou c'est ça dépend les formats en europe je pense qu'en europe c'est 820 millilitres c'est possible 800 millilitres on s'en fout là tu comprends qu'à un 15 ou 20 millilitres ça changera pas la face du monde mais si c'est le format en dessous les 400 millilitres ça c'est certain que ça n'ira pas alors oui tu pourrais compléter avec de l'eau mais encore une fois tu veux pas t'en est là tu veux que ça soit facile et tu veux comprendre comment ça fonctionne si en saison tu as le goût de faire des tomates fraîches tu peux à la place de mes 796 millilitres de tomates en dés tu pourrais mettre 800 grammes de tomates de ton jardin par exemple mais que tu coupes en petits morceaux grossiers et surtout qu'est ce qu'il faut faire absolument mais garder l'intérieur des tomates garder les graines mais garder le jus aussi qui s'écoule sur ta planche quand tu coupes pour les couper au couteau où tu pourrais éventuellement les mettre à l'intérieur peut venir hacher un petit 5 secondes vitesse 5 pour bien conserver donc 796 millilitres de tomates en dés c'est important ou éventuellement environ 800 grammes de tomates fraîches ça va donc ça c'est la sauce tomate ensuite on a quand même rajouté 550 grammes d'eau parce que c'est nécessaire pour cuire et avoir une sauce qui a une consistance intéressante à la fin également revenons au sujet d'aujourd'hui qui est la sauce puttanesca on l'a dit des anchois de l'ail du piment mais également des olives noires alors attention il ya olive noire et olive noires je dis ça surtout pour ici c'est pas les olives noires que j'appelle ce bouet là un qu'on met là dedans mais tu peux mais qui retrouvera pas le goût qu'on cherche dans cette recette c'est des bonnes olives noires et si on prend des calamata en europe vous avez les bonnes olives de nice les bonnes olives noires de nice par exemple on veut des olives corsées d'accord donc là on vient rajouter 120 grammes d'olive au niveau des points vous savez que vous retrouvez toute la fiche recettes au complet sur fanili.com dès à présent si j'ai oublié de vous dire des points encore d'autre également on va venir ajouter des capres donc pas ça peut être des capres au sel parce que les anchois ou les capres c'est le même principe c'est souvent conservé soit au sel soit en marinade si c'était au sel il voit quand même les rincer au préalable si c'est ceux au vinaigre on n'a qu'à juste les égoutter puis les ajouter à l'intérieur c'est 40 g de capres qu'on rajoute à l'intérieur de notre bol donc on récapitule notre garniture de base l'ail les anchois revenus avec le piment et l'origan et l'huile d'olive notre sauce tomate notre liquide pour faire cuire nos pâtes les olives là c'était des en morceaux mais ça peut être des entières ou des demi sans problème des noyautés bien entendu puis également les capres on referme alors vous allez me dire tiens pas salé est ce que c'est normal est ce que j'ai oublié non c'est volontaire j'ai pas salé parce que les anchois c'est très salé les capres sont salés également les olives sont la plupart du temps très salé donc je préfère ne pas salé parce que tout ça va mijoter en plus à l'intérieur et donner son sel et éventuellement réajuster après que de se retrouver avec quelque chose de mangeable surtout que selon si tu n'utilises pas les mêmes anchois ou les mêmes capres d'une fois à l'autre ça peut faire une différence au niveau du goût donc c'est volontaire si je ne sale pas donc là ce qu'on cherche à faire c'est faire chauffer l'eau des pâtes en fait tu comprends c'est comme c'était l'eau des pâtes donc là je mets mon gobelet pour que ça chauffe plus rapidement et plus facilement et là je m'en vais pour programmer 12 minutes à 100 degrés sens inverse parce qu'il ya mes amis à l'intérieur mais mes capres et maison là donc on s'en revient à l'étape où on était tantôt c'est à dire juste avant que sans le live commence j'avais mis à chauffer exactement la même chose que ça ma sauce mon nom ma préparation et quand ça a sonné tantôt on a rajouté nos pâtes ensemble à l'intérieur du bol et on a programmé le temps de puissance indiqué sur le paquet plus une minute ça va pas trop compliqué de travailler sur deux vous m'avez suivi tout va bien j'ai pas trop regarder vos questions pendant ce temps-là je te concentrerai dans ce que je disais si vous avez des questions moutilée ça me fera plaisir d'y répondre maintenant ou tout à l'heure quand je regarderai vos commentaires donc n'hésitez pas en attendant que ça sonne il reste que deux petites minutes revenons si vous voulez sur l'origine de la sauce puttanesca donc on a dit tantôt c'est surtout originaire de nappe mais qu'elle est non qu'elle est donc ce nom étrange de puttanesca c'est un peu particulier par exemple il ya plusieurs histoires qui tournent autour de ça ça date des années début 1900 donc c'est un peu mélangé depuis tout ça puttanesca en réalité en italien ça veut dire putain ça veut dire prostituée alors il ya deux explications par rapport à ça la première il y en a quelques-unes autour du concept de prostituées qui sont un peu particulières la première était que elle s'était très occupée elle n'avait pas beaucoup le temps de cuisiner ni de faire l'épicerie donc c'est une recette qui peut fonctionner qu'avec des choses en conserve ou en bocaux à l'époque d'accord oui capron au lieu de capre ça pourrait elle marie donc elle faisait cette recette là c'était leur recette elle une autre qui disait que quand on lancé cette recette ça sent excessivement bon évidemment avec l'ail avec tout ça donc c'était pour attirer ces messieurs d'une autre façon que celle initiale ensuite il ya une autre histoire toujours autour de la puttanesca c'est que éventuellement c'était un plat pour réconforter et et requinquer nos messieurs après leurs affaires donc ça c'est la petite histoire pour puttanesca sinon il y en a une autre qui dit que en fait puttanesca ou putain en italien c'est l'équivalent alors je dis plein d'affaires grossières aujourd'hui mais c'est pas ma faute c'est le fait puttanesca ou putain en italien c'est comme l'équivalent de shit ou merde peu importe la langue dans lequel on parle puis donc cette recette c'était comme une idée de recette avec des ingrédients de merde c'est comme bizarre de dire ça mais c'est toujours dans l'idée où au début du siècle surtout à nappe c'était que des ingrédients qui était ultra courant les olives il savait plus qu'en faire les anchois c'est là bas qu'il est qu'il les pêche il savait plus qu'en faire donc c'était vraiment la recette tu recevais pas avec ça là c'était vite 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 tu mettais des ingrédients merde dans ton bol puis tu faisais ta petite recette donc ça c'était comme la blague pour raconter juste trouve ça toujours drôle d'avoir l'origine des plats puis après on peut frimer surtout que c'est une recette un peu moins courte qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire donc de base comment on sert les fousili ou les lingounis peu importe les pâtes que tu prends à la poutale sk sensément on a sur la table un pot de parmesan on est en italie puis chacun va venir ajouter sa recette avec son parmesan au service moi aujourd'hui je vous propose juste une variante d'ajouter des billes de bocconcini donc les bocconcini ici ce sont des billes de mozzarella fraîche en fait pour l'europe donc si vous n'avez pas ce petit format de billes vous pourriez mettre des dés de mozzarella et la fraîche ou rester sur le classique avec le parmesan ça va ok il nous reste 39 secondes tout semble aller parfaitement bien on va attraper ici notre assiette pour se faire un beau plat de service alors vous allez voir que quand on fait des pâtes à l'intérieur du bol peu importe la recette de one pot pasta quand on ouvre on a toujours l'impression qu'il reste beaucoup de liquide à la surface en réalité c'est normal c'est parce que par définition en avec l'ébullition le liquide remonte par dessus les pâtes donc on verse ça puis ça va se rééquilibrer puis vous savez que dans n'importe quelle recette de féculents les pâtes vont continuer d'absorber le liquide par la suite c'est important de sortir tout de suite quand ça sonne et de pas laisser à l'intérieur même principe que le risotto sinon tu vas te retrouver avec quelque chose de vraiment englué collé pas très intéressant est ce que ça va bien avez vous des questions tout va bien c'est pas très compliqué mais donc rappelez vous que sérieusement ça vaut la peine de l'essayer au pire tu peux toujours ajuster les ingrédients tu as quand même une recette de base de pâte à la sauce tomate et tu peux ne pas mettre les enchois tu peux ne pas mettre les piments mais garde garde bien la proportion pâte liquide pâte liquide et conserve de tomates c'est l'écouté à mes cas donc il ya déjà beaucoup d'ingrédients là dedans mais si tu n'avais pas mis mettons les enchois ni les quatre mais tu aurais pu rajouter du prosciutto aurait pu rajouter une conserve de thon regarde je peux pas trop pencher mais quand je vais verser vous allez pouvoir voir que tout s'annonce plutôt bien le plus difficile à cette étape là c'est de pas éclabousser partout donc là voici de quoi ça a l'air nos foussili à la putane est ce que vous en pensez méga belle quantité avec méga sauce ça sent super bon et non ça sent pas le poisson et non ça sent pas les achats est ce qu'on peut prendre des pâtes de blé entier ça c'est une bonne question à votre avis c'est quoi la différence entre les pâtes de farine blanche là les pâtes classiques et les pâtes de blé entier la différence c'est que celle au blé entier elles vont demander plus de temps de cuisson d'accord parce qu'il n'y a pas de il ya moins de gluten parce que c'est du blé entier blablabla blablabla donc comme elles vont demander plus de temps de cuisson elles vont demander plus d'absorption de liquide vous suivez donc il ya plusieurs possibilités oui tu peux faire avec des pâtes de blé entier mais à ce moment là il faudra rajouter un peu de liquide précisément je ne saurais pas te le dire je partirai sur un 100 g mais ça prend des essais ou éventuellement ce que tu peux faire c'est faire la même recette mais divise mais diminuer un peu la quantité de pâtes au lieu de mettre 450 500 g de pâtes peut-être mettre 305 ans 350 puis du coup tu comprends que tu auras plus de liquide bien entendu un peu plus longtemps de cuisson mais ça tu suis ce qui est indiqué sur le paquet de pâtes plus une minute comme on a dit tantôt ça a du sens oui les pâtes sans gluten ça fonctionne aussi super bien toujours pareil on suit ce qui est écrit sur le paquet au niveau du temps de cuisson et si ça reste dans cette fourchette là que je vous ai dit tout à l'heure là qui entre 7 à 10 minutes sur le paquet c'est correct alors ici donc on a nos pâtes à la pouta nesca on vient se rajouter quelques billes de bocconcini qu'on va mélanger quand c'est chaud et à ce moment là ben la mozzarilla va fondre ça va être super bon j'ai oublié mon parmesan mon m'étais préparé du persil pour mettre sur le dessus je l'ai oublié ça ferait encore plus j'en pensez vous sérieusement ce qui vous manque vraiment c'est l'odeur ça sent super méga bon puis non ça sent pas l'ail non ça sent pas les anchois ça sent comme un mélange de tout ça ça sent l'italie j'attends qu'il ya un beau un bon apolitain qui s'en a ma porte peut-être que ça va arriver non demi recette lucie oui c'est possible il faut diviser tous les ingrédients en deux à la première étape au lieu de mettre 12 minutes vous mettrez huit minutes de cuisson faut vraiment diviser tous les ingrédients en deux ce qui fait qu'au niveau de la concert en tomate c'est un peu plus difficile à la première étape vous mettrez huit minutes à la deuxième étape à votre avis est ce que vous allez changer quelque chose non parce que le temps de cuisson c'est le même peu importe peu importe la quantité et la cuisson des pâtes c'est le temps qui c'est une recette qui va pouvoir de toute façon se réchauffer sans problème gratiné au four ou éventuellement se congeler donc ça fait ça fait du stock mais on a déjà fait pire pas non plus une énorme à mon avis qu'est ce que j'ai à vous dire j'espère que vous avez aimé ça j'espère que vous avez le goût de refaire cette recette partagez moi si vous faites la recette les photos les commentaires je suis toujours intéressé dans notre semaine pasta on ne fait que commencer jeudi en vip on va préparer des polpettes et donc des boulettes des polpettes et de veau avec des pâtes au pesto roquette pistache vraiment une recette chic chic et super bonne avec foule de variantes et de possibilités vendredi c'est notre accord mais 20 du mois avec manon qui vient nous proposer les accords mais 20 donc avec les différentes pâtes qu'on aura vu au travers de la semaine et pour rester dans le thème pasta de la semaine on va préparer une sauce rosée express qui nous donnera un litre de sauce une partie que tu pourras utiliser en catastrophe le soir quand tu fais cette recette une autre que tu pourras mettre en bocaux et conserver pour quelques semaines au frigo pour te dépanner la semaine prochaine on embarque dans notre série burger comme d'habitude ça y est enfin voilà aujourd'hui vraiment pas ça c'est en novembre mais enfin on est censé arriver avec les temps avec l'été le barbecue et les burgers donc on commence la semaine prochaine notre série burger pour les trois semaines à venir avec des burgers différents végétariens poissons mexicains vous verrez tout ça vous avez peut-être remarqué que le nouveau webinaire est disponible 18 18 juin prochain on embarque pour un samedi soir sur la terrasse on va préparer tout un tas de belles choses à pitouiller entre amis un peu différent une trempette mexicaine au bœuf on va préparer une belle planche estivale avec des petites baguettes aux olives avec du pesto avec une salade de poivrons marinés on va faire un velouté glacé poivrons chèvres balsamiques on va faire des keftedes on va faire toutes sortes de belles choses dans le prochain webinaire vous retrouvez tout ça sur fanélique.com l'abonnement si vous voulez rejoindre le vieil puis le webinaire si ça vous tente qu'on fasse un samedi soir un samedi ensemble à cuisiner et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire salut tout le monde bon après midi